Alors je m'appelle Yves Bieniazeski, j'ai 69 ans et je suis le responsable de l'école de pêche des moussaillons de l'Aiguillon. L'idée de l'école de pêche des moussaillons c'était le partage, le partage intergénérationnel entre des adultes qui aiment le bassin d'Arcachon, qui pratiquent la pêche et qui ont envie de transmettre à la fois ses valeurs, ce goût du bassin d'Arcachon à de jeunes enfants qui habitent ici tout au long de l'année. La transmission de la pêche c'est tout un ensemble en fait. Bien sûr c'est les modalités, c'est les techniques de pêche mais c'est aussi la connaissance des poissons, la connaissance du milieu. Pour avoir du poisson il faut un milieu propice, il faut un milieu naturel de bonne qualité et donc oui dans nos apprentissages aux enfants on fait en sorte d'expliquer qu'est ce que c'est l'équilibre d'un écosystème marin. On les amène à réfléchir sur la chaîne alimentaire, pourquoi les actions humaines peuvent mettre en péril certaines espèces et complètement détraquer le fonctionnement de la chaîne alimentaire. On s'intéresse avec le parc naturel marin qui mène des actions là-dessus à la sauvegarde des herbiers marins, les austères marines, qui freinent les courants, qui empêchent l'envasement. Donc les enfants, l'été au mois d'août on va prélever des graines et des austères. Le parc naturel les met en culture tout au long de l'hiver et ensuite au printemps le parc naturel procède à des actions de semis et on a participé à ces choses là. Donc c'est important de prendre conscience que la pêche est l'aboutissement de tout un ensemble en fait et les enfants sont tout à fait ouverts. Aujourd'hui on a eu la chance de prendre des balistes, c'est des poissons qui ne fréquentaient peut-être pas le bassin il y a longtemps, mais aujourd'hui on en trouve de plus en plus. On a pris une dorade royale, on a des dorades grises, on a des maigres et on a pris un petit maigre ce matin, on l'a remis à l'eau parce qu'il faisait pas la taille réglementaire, il n'était pas adulte, il ne s'était pas déjà reproduit. Donc on enseigne à nos enfants aussi pourquoi on remet un poisson à l'eau pour qu'il grossisse et qu'il puisse se reproduire et puis si jamais il survit pas, il alimentera la chaîne alimentaire. Ramener un poisson à la maison c'est une grande fierté parce qu'un gars me l'avait dit un jour j'ai nourri la famille et pour eux c'est quelque chose qui n'est pas commun. Ils ont accompagné les parents au supermarché mais ils ont acheté. Là ils ont pris quelque chose d'eux-mêmes qui va sur la table et c'est un grand bonheur pour eux et on leur permet de vivre ces émotions là. J'ai la certitude qu'ils se souviendront de nous et ça ça donne du sens à la vie je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.